Le visage de Pointe-aux-Trembles va changer. Ça veut dire qu'on va avoir des ouvertures sur le fleuve, il va y avoir des parcs, il va y avoir des espaces verts, il va y avoir des pistes cyclables. Il va y avoir, finalement, ce que moi je n'ai pas connu, c'est ça. J'ai un gros attachement à Pointe-aux-Trembles, tu le sais. Je suis née à Pointe-aux-Trembles, ma blonde est née à Pointe-aux-Trembles, ma mère a été élevée à Rivière-des-Prairies. Toute notre famille, moi, mon enfance, l'adolescence est marquée par Pointe-aux-Trembles. Et puis de savoir qu'aujourd'hui, parce que j'ai pris connaissance un peu de ce que c'était le projet, le Bleu-Vert, de savoir qu'il y a des erreurs du passé qui vont être corrigées, puis que c'est beaucoup pensé en fonction des générations à venir. Puis surtout, tu es en train de faire mentir ma chanson sous les cheminées. Quand je disais, le flambe est caché, comme il est... Bien, au moins, je l'ai fait au passé, là, mais c'est... Sinon, ça m'a vraiment touché, cette nouvelle-là, de savoir ça. Bien, moi, je veux te remercier d'accepter, de l'annoncer avec moi, et puis de participer à ça, là, puis d'être aussi heureux et présent. C'est important, parce que c'est vrai, c'est un territoire qui a été très hypothéqué sur le plan environnemental, le territoire de l'Est de Montréal, qui a eu une couleur plutôt grise et sombre, et on veut transformer ça en bleu et vert, comme c'était il y a longtemps. C'est ça, c'est... Oui, ça a déjà été ça, oui. Alors, on peut, dans la modernité, et considérant que c'est un milieu urbain, où il y a une grande population qui vit là, il y a de l'industrie et tout ça, mais en respect pour l'environnement, puis retrouver le fleuve, ce fleuve absolument extraordinaire, là, le beau fleuve Saint-Laurent, avec les îles, et puis faire en sorte que les Montréalais puissent avoir accès au fleuve et à l'arrivée. Tout ça, oui, oui. Parce qu'avant, je vais te dire, c'était vraiment le privilège des gens nantis qui avaient une vue sur le fleuve, tu sais, tout ça. Fait que là, ça se démocratise, les gens vont pouvoir regarder le fleuve, puis rêver aussi. Puis juste l'évocation du mot « point de tremble ». Le tremble, dans la symbolique des arbres, on appelle le tremble, c'est l'arbre de la musique, à cause du vent dans les feuilles, tu sais. Parce que quand le tremble s'éveille en été, juste le son qu'il fait avec les vents qui peuvent le balayer, ça fait une musique. Et on a dit que le tremble, c'était l'arbre de la musique. Fait que pour moi, quand on parle de « point de tremble », je veux dire, c'est ça. Il y a un surplus de musique qui vient avec ça, malgré, c'est comme malgré ce qu'on disait. L'époque des raffinéries, tout ça, tu sais. Redonner justement à « point de tremble », tu sais, sa place à la fois écologique, à la fois… Bien, c'est ça. Les mots sont bien choisis. Bleu, vert. Oui. Et puis on va aussi… on lance aussi le concours pour la plage de l'Est. On en parle, ça fait des années. On est plusieurs à avoir travaillé là-dessus sur ce projet-là. Il y a des groupes communautaires, il y a des gens de la communauté qui y croient énormément. Et puis là, on va concrétiser ce projet-là aussi, la plage de l'Est. Bien, vous nous voyez heureux. Il est beau projet. Merci. – Merci. – Bonso Parent. – Merci à vous. – Bonsoir. – René au Québec ou skills à la population. – Sous-titrage Reading – Sous-titrage Société Radio-Canada